bonjour alors bonjour chacal et bien sur mes tontines j'espère que tout le monde va super bien aujourd'hui parce que moi je suis super bien je commence toujours mes vidéos comme ça moi je suis toujours bien et tout et déjà première nouvelle comme vous voyez là je viens de faire des contours je sais que vous vous en battez les couilles mais voilà je viens de faire mes contours donc là je suis motivé à faire des vidéos là déjà je sais que je suis l'un des youtubeurs quand il commence à faire la vidéo il doit toujours s'excuser parce qu'il est tout le temps en retard parce qu'il ne poste presque jamais mais voilà quoi et moi je vous ai dit dans la vie je suis l'un des plus grands flémards mais dès que je suis motivé chacun je vous fais des trucs de dingue là de dingue dinguerie alors avant de commencer cette vidéo comme à chacune de mes vidéos j'ai pas d'idée mais regardez derrière moi y'a mon lit je viens de me réveiller et j'ai eu une putain d'idée récemment y'a des gens qui sont en train de débattre sur les signes astrologiques et tout là je comprends pas trop les délires là je comprends pas trop les trucs déjà je viens de faire un rêve ou que dans ce rêve là ce qui parait j'étais un lion non pas un lion de non un lion genre les signes astrologiques lion là les personnes qui sont nées le 23 juillet le 22 août quelqu'un tenterait de rire de moi en disant moi je suis un lion je suis un lion bon maintenant on va aller voir ensemble c'est quoi d'abord un lion déjà merci si tu es nouveau sur cette page je sais déjà quoi faire tu t'abonnes tu laisses un commentaire tu fais partie de la team chacal maintenant bienvenue oui c'est bon ici on est tous lit c'est pas qu'est ce qu'on fout mais c'est lit bon je vais aller voir c'est quoi un lion alors selon ce site sympatico un lion est un être passionné extroverti de plus il est théâtral flamboyant créatif et très hospitalier mais non moi je comprends pas dans mon rêve j'étais tout énervé on était un lion mais un lion ça l'air bad quelqu'un de créatif et de très hospitalier mais c'est moi mais malheureusement je suis pas un lion mesdames et mesdames non moi moi je suis moi je suis quoi déjà bon vous savez quoi restez jusqu'à la fin de la vidéo je vais vous dire moi je suis quoi mais bon le but de cette vidéo est de savoir lequel de tous ces signes astrologiques est le meilleur bruh tu sais pourquoi la sécher elle s'arrête tout le temps elle vient me déranger cette petite pourquoi la sécher ça s'arrête tout le temps moi je l'ai brusé t'es giflé vite fait là bon revenons au vif du sujet les signes astrologiques lequel est le meilleur déjà pour commencer toi dis moi en commentaire t'es quoi déjà et désolé si pour les personnes qui vont pas être parmi les meilleurs mais c'est mon avis un peu hein c'est voilà qu'à la fin de la journée y'a pas de meilleur y'a pas de truc moi personnellement je ne crois pas trop à ces trucs là mais peut-être cette vidéo va me faire changer d'idée parce que on sait jamais je sais pas on va essayer de définir un peu ensemble c'est quoi la signification de ces signes astrologiques alors ici ça dit les signes du zodiaque bon chacun faut savoir c'est zodiaque ou astrologique là je suis perdu déjà ils m'ont perdu déjà là quel bail j'arrête la vidéo oh quel bail les signes du zodiaque sont traditionnellement au nombre de 12 ils résultent de la division en 12 de cercle ils résultent de la division en 12 du cercle qui sépare en 2 moitié égale la ceinture dans laquelle à nos yeux de terriens les planètes du système solaire effectuent leurs courses apparentes autour des planètes et ouais j'ai compris j'ai compris ouais j'ai compris vous avez compris bah en gros je sais pas c'est quoi le délire à dire par rapport aux êtres humains bon bon on va essayer un peu d'aller plus en profondeur il existe 12 signes astrologiques répartis entre 4 éléments l'eau le feu le vent et la terre chacal là on est en train de parler des avatars là ou quoi c'est votre date de naissance qui définit votre signe astrologique c'est à dire l'endroit où se trouvait le soleil sur la roue du zodiaque au moment où vous êtes venu au monde Aaaaah la ça fait plus du sens Oui ça fait plus de sens alors en globalité pour bien réparti'r tout ça ok on a d'abord les bellis qui sont nés du 21 mars au 19 avril leur élément c'était le feu taureau 20 avril 20 mai terre gémeaux 21 mai 20 juin cancer 21 juin 22 juillet lion 23 juillet 23 août feu vierge 24 août 22 septembre terre balance 23 septembre au 22 octobre scorpions 23 octobre ou 21 novembre eau sagittaire 22 novembre 21 décembre feu 22 décembre au 19 janvier T'es à Verso 20 janvier au 19 février Poisson 20 février au 20 mars Bon moi ma question d'abord c'est la première personne Qui a découvert tout ça là Elle s'emmerdait ou quoi ? C'est quoi les délires ? Donc toi t'es comme ça au cam Chez toi tu t'es dit bon moi Et si on faisait chier un peu les gens ? Alors selon les signes astrologiques Ou les signes du Zodiac Vous même vous allez dire c'est quoi qu'on choisit A ce qu'il paraît chaque signe a sa personnalité Il y a des personnalités qui sont fortes Qui sont pas fortes Voilà quoi tu comprends déjà les bas Et on va essayer d'aller un peu plus en profondeur par rapport à ça On va commencer par les béliers Les béliers Les béliers Excusez moi je dois garder mon sérieux Pour toutes les personnes nées le 21 mars ou 19 avril A ce qui paraît ils sont hyperactifs C'est un signe d'action, d'enthousiasme, de projection vers le futur D'autorité et d'audace Ce signe a toujours envie d'aller de l'avant C'est le signe des chefs, des pionniers Ça a l'air bad Alors si on comprend bien les béliers Vous êtes des personnes hyperactives Vous prenez action C'est vous les meneurs du jeu Déjà là on dirait que vous avez tout pris On dirait c'est mort pour les autres Les autres vont faire quoi même Si vous êtes des chefs et tout Donc les chefs c'est des Oh quel bail là Le taureau est la force tranquille Ça veut dire quoi ça la force tranquille C'est le signe du bon sens Terre à terre Du bien-être Des plaisirs simples Et de la gourmandise Qui rend parfois ce signe indolent Passif ou paresseux Pour les personnes nées du 20 avril au 20 mai A ce qui paraît ok Vous êtes les personnes qui réfléchissent Qui sont bien tranquille Qui sont fort Mais qui gardent tout pour eux Tu vois vous êtes un peu paresseux Mais vous faites du bon sens Vous allez selon le bon sens Donc moi je pourrais être ami avec vous On a beaucoup d'espoings en commun Moi comme je vous ai dit moi Je vous dis mon signe astrologique A la fin de cette vidéo là Les gémeaux Les signes de l'adaptation De l'intelligence De la communication De l'éloquence Et de la sociabilité Et déjà les gémeaux Vous vous êtes travaillé Aux ressources humaines là Je vais être des secrétaires Parce que quand on parle D'intelligence Communication et tout Moi je commence J'ai dit mais J'ai dit mais J'ai dit mais J'ai dit Rendu là chargé de nom Gémeaux Ressources humaines C'est bon Le cancer Déjà c'est quel nom d'astrologie Qui porte la poisse comme ça Le cancer C'est le signe du rêve De la sensibilité De la douceur De la tendresse Et de l'imagination Vous vous réfléchissez beaucoup Les cancers Vous êtes des êtres cancérés Trop de réflexions Souvent mélancoliques Ils fixent les souvenirs Les événements Les sentiments du passé Pour se protéger du futur Bon je connais beaucoup Des gens qui réfléchissent Comme ça Mais c'est pas des cancers Est-ce qu'il y a Un cancer dans le problème Et Joël La blague était nulle Mets pas ça dans le montage C'est celui que j'ai fait le rêve Donc ça je l'ai déjà défini Au début de ma vidéo Réviens Regarde les liens Réviens maintenant ici La Vierge Vierge de la Vierge Marie Est le signe de l'ordre De l'organisation De la précision De la serviabilité De la modestie De l'humilité Trop d'informations En même temps là Je suis un peu perdu La Vierge là Vraiment t'es pas très Vierge J'ai un côté émotion Une personne née sous ce signe Elle a parfois la tendance A se sous-estimer Elle-même Et à sous-estimer les autres Oh quel bail La Vierge là Vraiment Vierge Marie Quand même là Attendez Attendez J'ai pas encore bu de l'eau Mais cette fois-ci C'est pas de l'eau C'est du thé Et selon ce truc Beyoncé est Vierge Finalement ces signes aussi M'intéressent quand même Mais vous vous sous-estime Quel bail Comment Beyoncé peut être Vierge Elle s'est sous-estime La balance Déjà la balance Kim Kardashian Ça barre en couille Balance ma en couille C'est bon On quitte Va être sur les balances Déjà la balance Vous êtes des balances J'ai pas envie d'être ami avec vous La balance est le signe de la justice Voilà pourquoi vous balancez tout le monde De la recherche de l'équilibre De l'harmonie Bref Le sagittaire est le signe de l'aventure Des jeux de la vie Et du hasard De la joie de vivre De l'optimisme Ce qui rend parfois libre La personne née sous ce signe dupe D'elle même et des autres Inconsciente ou irréaliste Bon les sagittaires J'ai compris que vous Vous aimez beaucoup la fête Vous aimez beaucoup l'aventure Ça a payé comme jamais Ouais pas mal Pas mal Faut avoir des sagittaires dans sa vie Tu vois Faut toujours avoir Écoutez Faut toujours avoir des gens dans la vie Qui sont des aventurés Ceux qui viennent créer des problèmes Pour que la vie soit pimentée un peu Tu vois Parce que quand la vie est trop normale C'est plate chacal Non Faut avoir des amis qui sont bêtes Juste pour rendre ça un peu intéressant Les sagittaires Je vous kiffe quand même Je vous kiffe Vous et moi on va bien s'entendre Le capricorne est le signe de la volonté De la ténacité De lucidité Et des mots que j'ai rien compris Lucidité Ça veut dire quoi ça déjà Eh seigneur Lucidité Juste prononcer le nom Ça me fait mal à la tête Qualité d'une personne D'un esprit lucide Ça m'énerve tellement Les définitions qui veulent rien dire Je cherche lucidité Ça me dit qualité d'une personne lucide Nique ta mère La mer Le capricorne se concentre sur un but unique Sans froid Logique Raison Calculateur Définit ce signe Que l'on peut parfois qualifier de froid Distant Insensé Eh le capricorne Je suis désolé mais C'est long cette définition Ça va pas Ça va pas aller Le versant Est le signe de la liberté Déjà là c'est un mot que j'adore La liberté La liberté c'est le truc le plus important dans la vie Chacal C'était pas libre Oublie Oublie De la solidarité De la coopération Des idées originales Qui rendent parfois Les personnes nées Sous ce signe Rebelle à toute discipline Instable Ou excentrique Il y avait des adjectifs Que j'ai mis Mais quand ça arrive à instable Là j'ai Les poissons Désolé de rire Des fois C'est juste le nom Du truc qui me fait rire Les poissons Pourquoi t'appelles Les gens les poissons Sans le signe De la réceptivité Psychique Réceptivité Psychique Réceptivité psychique Oh 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 Attendez les poissons Stroumaé c'est un poisson Stroumaé c'est un poisson Bon excusez moi C'était une blague drôle Bon elle était pas très drôle Mais voilà quoi Bon alors J'ai passé tous les trucs J'ai passé tous les astrologiques Maintenant je vais vous dire Premièrement Le signe que moi J'ai bien aimé Selon la définition Premièrement le bélier J'ai bien aimé Le tout premier là Que j'ai entendu En plus il y a Robert Downey Jr Et de mes acteurs préférés Qui est là Ils sont hyper actifs Action, enthousiasme Ouais Les futurs Ouais c'est bon Moi j'ai bien aimé Les béliers Les personnes nées Entre le 21 mars Et le 19 avril Pourquoi c'est ça Arrêté le 19 avril Moi je suis né le 24 avril Putain Putain Mais ouais vous avez compris Que moi je suis un taureau Le taureau oui Bon selon la définition Du taureau ici Je pense que Ça va pas trop bien Avec moi Oui il y a quand même Un truc qui va Ça dit à la fin Ah reçu Ça c'est bon Tout le reste c'est pas bon Mais moi j'ai une bonne paresse Le seul truc qui moi Qui me motive C'est que je me donne Des deadlines Des limites Je me donne Des dates précises Tu vois si je me dis Bon demain je dois faire ça Peu importe ce que je fais Dans la journée je vais le faire Mais si je me donne pas De restrictions Je vais jamais les faire Chacal Oubliez moi Moi je suis le genre de mec A l'école qui étudie Deux heures avant l'examen Et je passe l'examen 100% Chacal je suis trop intelligent Trop intelligent Sinon moi le signe Que j'ai le plus aimé C'est le bélier Alors force à tous mes béliers Que Dieu vous bénisse Non mais à la fin de la journée Moi sincèrement Je trouve que c'est juste des Moi j'y crois pas trop Même si pour certaines personnes Je trouve qu'ils vont super bien Parce que je connais Beaucoup de béliers Je connais beaucoup de Cancer Et ouais je trouve que ça passe Mais pour d'autres Ça passe pas Comme moi par exemple Le taureau Je me retrouve Absolument pas du tout Dedans Ils ont menti Sur ma personne Ils ont menti Alors bref Chacal est ton signe Ça sera tout pour la vidéo Aujourd'hui Chacal Dites moi en commentaire C'est quoi votre signe astrologique Lequel des signes astrologiques Est le meilleur Alors là Je vais voir un combat Je vais voir un débat Dans les commentaires Alors c'est tout pour moi la famille Si t'as aimé la vidéo Ouais c'est bon Et si t'as pas aimé Bah tu sais déjà quoi faire Tu vas là bas ta tête Peace love